Madame la maire, mes chers collègues, depuis un an, deux conseils de quartier du 20e, Saint-Blaise et Réunion-Père-Lachaise, rendent hommage à un graffeur qui a grandi dans le 20e, au carrefour de la rue Saint-Blaise et de la rue Duclos. Il s'agit de Zooproject. Ces conseils de quartier ont exposé des reproductions de ses dessins, des photos de ses interventions artistiques sur les murs d'Europe, de Tunisie, aux Etats-Unis, sur les grilles du Jardin Casque d'Or, à la médiathèque Marguerite Duras. Ils ont organisé plusieurs projections de son film, quand il a voyagé en camion, d'abord avec un réalisateur en Europe de l'Est, et puis du livre qu'il avait décidé de ne pas vendre et de laisser gratuitement, et il est disponible dans les bibliothèques du 20e. Zooproject était un artiste humaniste. Par ses grands personnages peints au pinceau, avec la couleur noire sur fond blanc, mêlant des têtes d'animaux et des corps humains, il nous disait le monde, il nous interpellait sur la nature, sur son rapport à elle, son rapport à l'autre, à la différence. Il était radicalement pour l'intervention directe des citoyens, radicalement critique du capitalisme et de ses conséquences, radicalement pour une révolution. Son travail a gagné en notoriété quand il a peint lors de la révolution tunisienne, répondant sur les murs aux aspirations de la liberté et de la démocratie qui s'exprimaient dans les rues. Je parle de Bilal hélas au passé. Bilal mort à Détroit, il y a cinq ans. Comme nombre d'habitants, j'ai en mémoire son sourire, son humour, son coup de pinceau génial, sa façon d'échanger avec les passants quand il peignait dans le XXème. Je pense à ses parents, à son père Mourad, je pense à ses amis aujourd'hui. Le conseil de quartier Saint-Blaise a souhaité le nommer le mile Saint-Blaise, la place Zoo Project. La place centrale du quartier où il a grandi, celle qu'il voyait de ses fenêtres, c'est donc avec beaucoup d'émotion que j'interviens sur cette délibération attendue par tout un quartier. Nous pourrons ensuite l'inaugurer avec la fresque de 7 qui viendra sur le mur de son immeuble pour lui rendre hommage. Cette délibération est donc l'aboutissement de tout un processus engagé et porté par des habitants. Merci en tout cas qu'elle soit à ce conseil et que nous puissions nommer la place avant l'été. Merci.